Le village de Saint-Romain-au-Montdor et certains de ses habitants mécontents exigent que M. Hermand remette en l'état sa propriété qu'il a largement restructurée et qui donne l'apparence d'un décor apocalyptique. Vous êtes devant la demeure du chaos. Cet ancien temple parpaillot est également le siège de groupe serveur et sa filiale fameuse ArtPrice dont Hermand est président. Le non-respect des règles d'urbanisme et le conventionnalisme artistique de sa population ont poussé le maire du village à porter plainte dès 2004. Rappelons la phrase de Lao Tzu, la façade de votre maison ne vous appartient pas. Nous passerons les étapes judiciaires jusqu'à l'ultime recours perdu en juin 2011 devant la Cour européenne des droits de l'homme qui a déclaré irrecevable la requête de M. Hermand. Il est vrai que la Cour a d'autres chats à fouetter présentement avec tous ces génocides et autres barbaries vraiment sanglantes. A ce jour, Thierry est bel et bien condamné à la remise en état de son domaine versant bourgeoisie et pierre dorée. Hermand estime qu'il s'agit d'une œuvre d'art faisant partie de sa propriété et qu'il n'est pas astreint aux règles classiques de l'urbanisme. Apparemment, le problème, c'est ce qui dépasse. Et là, on n'est pas loin de M. Chirac et de son histoire de voisins avec leurs bruits et leurs odeurs. Il faudrait commencer par se calmer et ne pas plonger dans les errements alors que nous sommes face à un décor façon Chinechita, Pinewood ou Babelsberg. Cool down, comme disent les Américains. Sinon, cela pourrait finir dans le gore tellement le garçon est têtu. Après tout, il n'y a pas mort d'homme et le seul sang versé est celui de l'artiste propriétaire sur sa chemise blanche de bon faiseur alors qu'il recevait un procureur de la République estomaqué d'assister à une scarification chamanique. Très sincèrement et pour en revenir à Chirac, la visite de la demeure du chaos m'en touche une mais sans faire bouger l'autre et je reste embarrassé devant ce camarade traumatisé durablement par les attentats du 11 septembre 9-11, comme dirait Gérard Collomb. En lieu et place d'une vulgaire cellule psychologique, je lui propose de m'accompagner un week-end à Madrid pour nous rendre au musée Reina Sofia où est exposée l'œuvre la plus dérangeante du XXe siècle, celle qui résume le mieux l'insupportable de l'horreur depuis la nuit des temps, le Guernica de Pablo Picasso. Allez Thierry, on s'accroche comme disent les salamandres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada